Tom Sassan, merci d'être avec nous pour cette neuvième édition du Street Art Fest Grenoble Alpes. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes ? Oui, je suis donc muraliste, peintre et j'ai un style qui m'enseigne des animaux et qui est souvent rattaché à l'univers du cartoon. Je fais des compositions avec des animaux un peu déjantés où j'essaie de les mettre en scène et de parler un petit peu de la thématique, du coup de vivre ensemble à travers mes fresques. Ok, et tu viens d'où ? De Strasbourg, en Alsace. Et t'as quel âge ? 35 ans. T'es marié ? Aussi, ouais. Blague à part. Est-ce que tu peux nous commenter cette fresque ? Justement, d'où elle vient et comment t'es arrivé à pondre cette œuvre ? L'idée de cette fresque, c'était du coup de répondre à la thématique qui était imposée par l'école, du coup qui voulait quelque chose autour des fables de La Fontaine. Et le problème, c'est que des fables de La Fontaine, j'en ai déjà illustré énormément. J'ai déjà fait le courbeau Le Renard, etc. Et du coup, il fallait que je pioche un peu dans les fables que j'avais pas encore fait. Et il y avait du coup la proposition de faire la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Et donc c'est sur cette piste-là que je suis parti en essayant de jouer sur l'échelle, d'avoir un animal qui est finalement très petit, de le rendre vraiment géant sur le mur, tout en essayant de respecter aussi un petit peu la ligne directrice de la fable. Et t'as pu interagir avec les élèves de l'école ? Ils sont venus me voir ? Ils sont venus me voir, mais je pense qu'ils m'ont posé 7000 questions en une seconde, dont la question la plus intéressante, est-ce que je joue à Zelda ? Et je n'ai pas pu répondre du coup. Tu joues pas à Zelda ? Je jouais, mais pas sur la même console que je pense. Ok. Et t'as mis combien de temps pour la faire ? C'est quoi ? Donc là, j'ai travaillé pendant deux jours et demi sur la fresque. Voilà. C'était une question cachée pour dire qu'en fait, tu peins, quelqu'un qui peint très vite en fait. Il paraît. Donc du coup, tu fais quoi après Grenoble ? Tu enchaînes où tu venais d'où ? Tu es arrivé de... Alors là, j'enchaînais du coup, 5 semaines du coup, de peinture, de festivals, de voyages. Donc là, le prochain projet, c'est de rentrer chez moi pour aller faire des machines. Et non, voilà, c'est la période estivale. Il fait beau un peu partout. Donc c'est le moment de peindre des murs et je venais d'enchaîner du coup Le Mans, la Serbie, Annecy, Monaco, etc. Donc pour enchaîner Le Mans, la Serbie, Monaco, Grenoble, tout en avant de Strasbourg, ça veut dire quoi ? Ça fait combien de temps qu'on fait du street art pour avoir ce niveau de notoriété, pouvoir bouger comme ça dans toute l'Europe, voire plus ? Alors je ne sais pas, ça fait 13 ans que je peins. C'est assez facile vu que j'ai commencé en 2010, donc le calcul est très simple. Et après, je ne sais pas, c'est au fur et à mesure que du coup, j'ai fait peut-être... J'ai toujours voulu en tout cas avoir un style qui est reconnaissable et sur lequel on peut m'identifier assez facilement. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'en tout cas, aujourd'hui, on m'invite un peu partout pour peindre des murs partout dans le monde. Et on t'invite un peu partout dans le monde, mais peut-être aussi parce que toi, tu invites des gens de partout dans le monde ? Aussi. Parce que tu peux nous donner ton eau de casquette ? Alors mon eau de casquette, c'est la même que toi. Du coup, je suis organisateur d'un festival qui s'appelle Colors et qui est à Strasbourg. Et du coup, je fais venir aussi une quinzaine d'artistes tous les ans qui viennent réaliser des fresques un peu moins murales, mais plutôt dans un festival qui est en l'intérieur. On essaye de développer le côté mural de plus en plus. Et forcément, ça crée des connexions aussi avec des amis qui... De toute façon, quand on est sur des festivals un petit peu comme ça, ça crée tout de suite une espèce de résidence artistique où on devient très très vite pote, tu vois. Et forcément, il y a des affinités qui se créent, qui vont au-delà d'en plus d'aimer le style de peinture qu'ils font ou quoi. C'est super chouette de te voir arriver ici parce que nous, on invite les artistes pour leur style. Et c'est toujours marrant de les voir arriver et puis ils se rencontrent, vous vous rencontrez sur un temps de resto ou quand vous arrivez. Bon, enfin bref, là, tu connaissais plein de gens déjà du monde entier. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait du coup Motz accompagné de Yagoda. Là, il y a Vex qui va arriver. Il y a Aspire qui est arrivé hier soir. Et du coup, c'est toujours cool d'avoir des rencontres et de revoir un peu les copains et tout ça. C'est OXXO aussi ? OXXO, ouais, ouais, que j'avais vu en Floride. Ouais, c'est super drôle de se recroiser. Et je trouve que je pense que c'est des moments qui sont méga importants. Pour moi, je passe vraiment la moitié de mon année en studio à peindre des toiles, préparer des expositions. Et l'autre moitié, il faut que ce côté rencontre qui fait partie du moteur de notre culture. Moi, je viens du graffiti, donc forcément, on peint des murs individuels. Mais à l'époque, c'était des murs où on faisait des bandes. Et chacun se rencontrait. On devait travailler avec le X de machin, le E de l'autre. Ou faire des collaborations entre artistes alors qu'on ne se connaissait pas cinq minutes avant. Et il y a toujours ce côté se mélanger qui est important dans les festivals et qui est kiffé aussi. Tu arriverais à nous donner, si tu voyages pas mal, un nombre ? C'est une question que je me pose. Il y a combien d'artistes dans le monde qui vont de festival en festival ? En tout cas, dans l'hémisphère nord, d'avril à septembre, ça n'arrête pas. Et vous êtes beaucoup à vous rencontrer. Mais comme chaque fois que vous arrivez, nous, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent. J'ai du mal à évaluer le nombre de personnes que ça fait. Mais c'est quoi ? C'est 200 ? 500 ? 1000 ? 2000 ? Moi, je ne sais pas. Mais du coup, vu que c'est la cinquième édition du festival, à chaque fois, j'invite une dizaine, quinzaine, vingtaine d'artistes. Maintenant, on connaît une centaine d'artistes à peu près. Et aussi tous les voisins de chaque mur. Donc, ça fait quand même des milliers de personnes à l'heure. Oui, je pense. Donc, ça fait un réseau de... Il doit y avoir quasiment 10 000 artistes dans le monde qui gravitent, qui voyagent, qui bougent. Peut-être pas 10 000, ça me paraît beaucoup. Non, moi, je pense qu'on a largement plus. Non, mais qui voyagent. Je ne parle pas du nombre vraiment d'artistes qui arrivent à un niveau où ils vont de festival en festival. Moi, je vois bien sur la scène grenobloise, tu vois, il y a des artistes qui ont un gros niveau, mais qui vont sur des festivals que depuis 4 ans, 5 ans, et puis qui en font 1, 2, 3 par an, quoi. Et encore, ça reste à l'échelle franco-européenne, quoi. Et de là à voyager sur d'autres continents, etc., ça doit prendre plus de temps encore. Ah oui, après, je ne sais pas. Là-dessus, je ne sais vraiment pas combien... Mais c'est une bonne question, je pense. C'est une... Ouais, c'est... C'est un recensement à faire. Voilà. On va commencer. On va rentrer dans la sociologie du street art. Voilà. Mais ce serait marrant, en tout cas, de faire une espèce de toile d'araignée de qui a vu qui, à quel moment, à tel moment. Et voilà. D'ailleurs, si jamais on fait ça, à la fin, on trouve Banksy. C'est obligé. Forcément. C'est obligé. Allez, on y va. C'est parti. Bon. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation, pour l'accueil et tout. C'était Chambé. Ben, merci à toi. Et long live to la grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf. Voilà. Qui voulait devenir plus gros que le bœuf. Du coup, tu la connais par cœur, la fable, non ? Non. Absolument. Tu n'as pas appris ? Non, non. Je l'ai lu une fois et je sais juste qu'elle explose à la fin. Là, elle est plutôt sur la fin. Elle ne va pas tarder à exploser. Elle est encore au maximum. Elle est au top de sa forme, en fait. Elle est en train de taper contre la corne du bœuf. Donc, je pense que dans pas longtemps... Elle est au top de son projet. Merci encore. Mais de rien.